Dans une salle du 28 novembre 1958, comble et accueillant un bel échantillon d'autorités civiles et militaires de pointe noire, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, en sa qualité de président de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières, a lancé les travaux de la session de la dite commission. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, a toujours œuvré pour l'accès facile à la terre afin d'offrir des opportunités durables de développement et de prospérité aux populations en vue de lutter contre la pauvreté. C'est en définitive sur ces avantages conférés par la détention des terres coutumières, reconnues et consacrées par le droit positif que je déclare ouverts les travaux de la session inaugurale de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières du département de Pointe-Noire. La dite session a été ponctuée par plusieurs objections de familles conflictuelles. L'étude de certains dossiers a révélé des inconformités sur la superficie réelle de certaines terres à l'instar de celles de la famille Bouvandji. Ce qui a emmené le président de la commission à exiger une note de sanction à l'endroit du directeur départemental du cadastre et à faire sursoir certaines affaires qui, jusqu'ici, demeurent la panache des tribunaux. La famille Chimpandji et la famille Chinyambi-Louemé qui font opposition, il y en a parmi elles qui allèvent qu'il y a une procédure en cours devant les tribunaux de Pointe-Noire. Puisque les juridictions sont saisies, nous, Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières, nous ne pouvons pas, séance tenante ici, trancher. Pour leur part, les parties en conflit au sujet de la terre Bouvandji, pour ne citer qu'elles, se sont dites satisfaites de la décision prise par la commission. Effectivement, nous sommes en procès. La famille qui s'oppose n'a jamais pu justifier d'abord du nom de notre famille. Ils ont exurpé le nom de notre famille, non seulement du 5 à part de notre grand-père et qui est leur le leur, et une famille où il n'y a que 3 personnes, on n'a jamais vu pas de personne. Ce qui a été décidé aujourd'hui, nous trouvons que le ministre Biara fait son travail correctement. Il fait respecter ses lois en vigueur. C'est maintenant à nous, les terriens, ou à toutes les familles terriennes, de pouvoir bien parcourir le texte émis par le ministre. Et en pour objectif majeur, la régularisation des situations foncières et l'arrêt des multiples conflits autour des titres de propriété, la session de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières a consisté particulièrement à l'étude des cas pour la reconnaissance des terres coutumières des familles terriennes, Kukupinda, Bouvandji, Chipponji, Kimbonobono Kai et Chissimba.